Distribuer le courrier, simple comme une lettre à la poste pour Audrey Isselin. Mais depuis deux semaines, cette factrice est interpellée à chacune de ces tournées. Elle doit répondre à la même question des Dijonais, comme Monique Masson. Est-ce qu'il est normal qu'on ait toujours pas reçu un journal qu'on reçoit de façon hebdomadaire ? C'est un peu normal, il y a un petit retard en ce moment au niveau du courrier, mais là ça va être pas lié. De quoi rassurer cette professeure de musique à la retraite. Ça fait je ne sais combien de jours que je n'ai rien dans ma boîte aux lettres. Voilà, et je suis un peu inquiète parce que je ne suis pas mensualisée sur le gaz et l'électricité. Et comme ils sont toujours assez stricts au niveau des dates, je m'interroge aussi. Depuis la fin août, un afflux exceptionnel de colis et de lettres a bousculé la distribution. Audrey doit effectuer deux tournées. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de charges de travail, du fait du retard déjà. Et puis du coup on essaye de pallier à tout ça comme on peut. Malgré qu'on ne connaisse pas les tournées auxquelles on est infecté, on essaye de faire au mieux pour distribuer le courrier. Et elle n'est pas la seule. Depuis la fin juillet, la Poste a réorganisé ses services. Sur les 84 facteurs de l'agglomération, 40 effectuent une journée classique, tri, puis distribution du courrier. 44 ne font plus que de la distribution. Tous ont de nouvelles tournées et doivent donc se réapproprier le terrain. Un périmètre de 30 communes. Pas facile avec ce trop-plein de courriers. Mais pour la Poste, cette réorganisation nécessaire répond à deux objectifs. Détendre les plages de distribution pour satisfaire mieux nos clients, notamment en termes de nouveaux services, comme par exemple la visite aux aînés, le relevage des colis dans les boîtes aux lettres. Et c'est aussi d'adapter notre organisation au trafic qui structurellement baisse de 8% par an en moyenne. Si votre courrier arrive en retard et vous porte préjudice, par exemple des factures non réglées, vous pouvez contacter le centre d'appel ou le médiateur de la Poste pour un dédommagement. Dans d'autres situations plus complexes, par exemple vous ne recevez pas votre convocation en examen, vous pouvez faire appel à la justice.